Peuple congolais, bonjour. Je voulais faire partager notre vision de la CDI à propos de la Conférence Nationale BIS. Mais nous avons pensé au niveau de notre organisation, c'est de laisser un peu que d'autres courants politiques puissent s'exprimer à la place du monde. Et finalement, sans le cacher, nous sommes beaucoup consultés. Il y a eu nos amis de Yuki qui se sont rapprochés de la direction de la CDI pour pouvoir discuter un peu de contenu de la Conférence Nationale BIS, où on n'est pas parlé du dialogue national normalement. Et puis finalement, il y a aussi, j'ai dû lire quelques pics en vert, mon jeune frère Andréa, qui me rend compte par des textos à peu près de ce qu'il fait au Tibet. Je pense que nous vivons dans un village planétaire où la distance n'est pas plus porte de loi. Et donc, j'encourage vivement Andréa Gombé de continuer son combat. Il peut le mener là où il se trouve. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors, si on reproche à Andréa Gombé de la distance, effectivement, nous qui sommes à Paris, effectivement, nous sommes bien entendus. Le peuple congolais nous suit, nous écoute tout ce que nous disons. Et donc, il faudrait qu'on évite un peu ces procès d'intention, cette mauvaise façon de voir les choses. Je pense qu'il a raison, du côté de l'Himalaya, de montrer l'existence de notre combat politique. Donc, au passage, je salue. Voilà ce que je tenais à dire ce matin. Bon, je suis un peu pressé entre la vie professionnelle et ça. Mais je tenais quand même à faire signe des vies. Donc, sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501